Le camp rêve, c'est récréation, vacances et éducation. Nous sommes à la septième édition du camp rêve, qui est une initiative de l'accueil francophone. L'objectif du camp, n'est-ce pas, c'est l'intégration des nouveaux arrivants. Nous avions un peu de tout ici, ceux qui viennent d'arriver, et ceux qui sont ici depuis très longtemps, dans un environnement purement francophone. On a une formation un peu holistique, littératie, numératie, et puis quelques personnalités qui viennent à l'extérieur pour donner quelques conseils à nos campeurs. Et l'après-midi, on va s'amuser, et puis on va partout, on découvre Winnipec et toute sa beauté. Ce que moi j'aime, c'est que c'est un camp en français, et aussi ça donne l'opportunité aux enfants de sortir, comme ils vont à Skyzone, Fun Mountain, et je ne connais pas encore un camp qui planifie des choses comme ça. On va sauter, on va s'amuser! On va sauter, on va s'amuser! Les enfants s'amusent bien. Je trouve même que des fois, pour avoir leur attention, c'est difficile, parce que tellement qu'ils s'amusent beaucoup, ils voient comment ils jouent, maintenant quand il faut arrêter, ils se disent « Oh, pourquoi on t'a arrêté maintenant? » Mais je crois que vraiment, ils aiment ça beaucoup. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment répéter à chaque année. Les activités que j'aimerais faire, c'est faire le trampoline de la Skyzone, une voiture à la piscine, et bien amuser avec mes amis. J'aime quand on fait des sorties. On s'amuse beaucoup au congrès. Le qui finance, n'est-ce pas l'activité ici, c'est la DSFM. Et nous sommes très heureux de travailler avec la DSFM, qui nous donne les moyens et le lieu. Ça, c'est l'école Taché, ça appartient à la DSFM. Nous l'avons gratuitement pour nos enfants. Et nous sommes contents. Sous-titrage Société Radio-Canada